Bonjour, pour comprendre ce qui se passe en Ukraine et qui nous inquiète tous tellement, j'ai choisi de donner la parole aujourd'hui à Erwan Castel, qui vit là-bas, qui est allé là-bas spécialement sur la zone des conflits en première ligne. Et Erwan a été officier dans l'armée française, spécialisé dans les renseignements militaires. Ensuite, il a été guide en Guyane, puis il est retourné dans sa Bretagne natale, où il lutte pour l'autonomie. Et ça va surprendre beaucoup de gens. En 2015, il a choisi de rejoindre la ligne de front et de se battre en tant que sniper pour défendre les populations du Donbass agressées par l'Ukraine. Et donc, je vais lui donner la parole maintenant. Après cette période de retour aux sources, je suis parti en Guyane française pendant 15 ans. Là, j'ai exercé le métier de guide en milieu amazonien, donc guide expédition. À cette occasion, j'ai pu également rencontrer des communautés traditionnelles, notamment amérindiennes, bouchinengue, mongues, avec lesquelles j'ai accentué ma vision, je dirais, fédéraliste du monde. Et lorsque le Maïdan intervient fin 2013 et début 2014, tout en continuant à suivre la géopolitique internationale, j'ai tout de suite compris que c'était une révolution qui n'était pas tout à fait populaire et spontanée, mais plutôt un coup d'État organisé par les officines occidentales. Donc, après les massacres d'Odessa, après le bombardement le 2 mai, le 2 avril 2014, ensuite le bombardement et l'attaque sur Mariupol, le bombardement de Donetsk, celui de Lugansk. Donc, j'ai pris la décision de rejoindre Donetsk pour témoigner, pour apporter physiquement mon soutien à cette région attaquée d'une manière ignominieuse. Et ma décision a été d'autant plus motivée qu'en Occident, j'ai été absolument choqué par le traitement médiatique qui a été fait de cette guerre immonde au cœur de l'Europe, puisque dès 2014, soit c'était l'Omerta, on n'en parlait pas, et quand rarement les médias occidentaux en parlaient, c'était déjà dans un Russian bashing hallucinant et qui aujourd'hui a atteint un paroxysme que je ne pensais pas pouvoir vivre. Donc, on parlait de la situation là-bas sur place, et donc, comment ça se passe au niveau de la situation, là où vous êtes maintenant ? Déjà, j'ai omis la politesse minimale de vous remercier, Michel Collomb, de m'offrir cette interview. C'est tellement rare et j'en suis tout à fait honoré. Donc, pour la situation, en fait, il faut différencier deux choses. D'une part, la situation en Ukraine, proprement dite, avec les opérations militaires russes qui sont en cours depuis une semaine maintenant, et la situation dans le Donbass. Oui, je voulais parler dans la région. Si vous voulez bien, on va passer une ou deux petites vidéos que vous m'avez envoyées en préparant cette émission. et notamment, ici, on a une image avec des bombardements. Voilà, on vient de voir donc des bombes qui tombaient, et puis les résultats sur des maisons détruites. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'en fait, ce qu'on nous dit, nous, ici, c'est que la guerre a commencé avec les attaques de Poutine. Oui, alors en fait, ça, c'est un mensonge. Si je veux résumer en une phrase, je dirais que la Russie n'a pas commencé la guerre. La Russie a engagé des opérations militaires pour terminer une guerre qui a commencé en 2014 à l'initiative de l'Ukraine contre une de ses populations à l'est du pays qui refusait tout simplement son ostracisation identitaire. Donc, les bombardements, ici, on les vit quotidiennement depuis huit ans. C'est difficile à expliquer parce que les gens ont du mal à imaginer peut-être mieux aujourd'hui avec la guerre en Ukraine. Mais on a eu une très forte crise militaire en 2014 avec vraiment une espèce de guerre de mouvement qui s'est répandue un peu partout dans le combat. 2014, pour que ceux qui ne connaissent pas bien l'histoire de l'Ukraine nous suivent, c'est le moment où un coup d'État a été organisé à Kiev à renverser le président qui était élu avec les États-Unis qui ont provoqué des violences en s'appuyant sur des groupes nazis et ont donc installé un nouveau régime à Kiev. Et c'est à partir de ce moment-là que ça a dégénéré. Tout à fait. Donc, le gros souci, c'est qu'on en parlera tout à l'heure, mais l'Ukraine est un pays très bipolaire, on va dire, entre une partie pro-russe et une partie pro-occidentale à l'extrême ouest et extrême est du pays. Et à l'issue du coup d'État, donc, de 2014, le gouvernement qui était à ce moment-là sous la direction de Turchinov, qui était le président provisoire en attendant les élections suivantes, ils ont commencé par faire des mesures légales anti-russes. Ils ont commencé à attaquer la langue russe, à ostraciser les russes. Alors, ça s'est fait d'autant plus d'une manière violente qu'au sein de ce gouvernement provisoire, il y avait énormément de factions nationalistes radicales, donc des bandéristes, de l'idéologie de Stéphane Bandera, qui était un collaborateur au troisième rang. Qui a, pour rappeler pour les jeunes, qui a commis des atrocités épouvantables contre les juifs, contre les tziganes, contre les russes, et qui était jugé même par les nazis comme étant vraiment monstrueux. Oui, oui, il a même réussi à horrifier les autorités du Troisième Reich parce qu'il était complètement décomplexé. On pense qu'il a été responsable, lui et ses milices, d'environ un million de juifs massacrés dans l'est de l'Ukraine, en Pologne, en Bélorussie. Donc, aujourd'hui, cet homme-là, il est considéré comme un héros national en Ukraine. Il y a quand même un petit problème parce qu'on nous dit partout que l'antisémitisme, c'est inacceptable. Et en effet, on a débaptisé une avenue de Kiev qui s'appelait l'avenue de Moscou pour l'appeler l'avenue Stéphane Bandera. Donc, on a des génocidaires anti-juifs qui sont soutenus par une coalition qui dit que l'antisémitisme, c'est inacceptable. C'est la chose la plus hallucinante que l'on constate. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un combat mondialiste-antimondialiste. Les idéologies secondaires, qui souvent ne sont que des imbéciles, des idiots circulatoires pour servir la marchandise, en fait, ça arrive à des non-sens complets. Je prends l'exemple de l'Ukraine qui est soi-disant un pays en marche vers la démocratie et les droits de l'homme. Elle est en train de devenir un bastion militaire ethnocentré et absolument raciste, xénophobe, et qui, pour moi, c'est un non-sens. Les gens qui fuient l'Ukraine aujourd'hui sont persécutés dès lors qu'ils sont soit d'origine africaine, soit d'origine maghrébine. J'ai un ami kabyle hier qui m'a appelé de Paris. Il m'a dit, j'ai ma famille qui quitte l'Ukraine. Ils se sont fait taper dessus, molester, humilié à la frontière avec la Pologne parce qu'ils étaient maghrébins. Et à côté d'eux, il y avait des Africains qui étaient exactement dans la même situation. La BBC a publié le même genre de témoignage hier d'une femme nigériane qui disait comment, alors qu'elle fuyait le pays, elle s'était fait vraiment traiter de façon très raciste. Je voudrais qu'on revienne un instant sur la question des destructions. Vous m'avez envoyé des photos où on voit les destructions dans la zone où vous êtes, donc tout près du front. On voit des maisons qui sont épouvantablement détruites, des enfants qui essayent d'avoir une vie normale là-dedans. Donc on imagine le traumatisme pour des milliers d'enfants qui vivent dans une situation de guerre depuis des années, je le rappelle. Et les vieux aussi, je montre les photos que vous m'avez envoyées. Et maintenant, si vous le voulez bien, on va passer une très courte vidéo décrivant la situation justement des enfants, qu'est-ce que c'est d'être un enfant et de vivre maintenant dans la République du Donbass. Cet extrait d'un film d'une française qui a réalisé un très bon film en 2015 pour montrer ses situations, ça ne passe pas du tout dans les médias français, à une exception près il y a deux jours. Donc voici un très court extrait de cette vidéo de la situation quotidienne. C'est un français journaliste qui est venu, pour montrer à tout le monde, ce qui se passe, parce qu'on ne sait pas et ne sait pas, qu'il y a ce qu'il y a quelque chose. C'est un français journaliste qui est venu, on va voir tout le monde. Nous voyons, on va voir. Vétonne, c'est sûr. Qu'est-ce que vous vivez ici ? 7 mois. Ils se trousent. Aujourd'hui, ils se trouvent, ils se trouvent. C'est ceux qui sont là, ils se trouvent. Et maintenant, ils ne sont pas là. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Et où est-ce que ça ? Ces petits enfants, ils ne sont pas de soleil, parce que de soleil n'est pas. Voilà. Donc, on a vu dans cette vidéo la situation quotidienne, les enfants dans les caves. Et tout de suite, Erwan, je vais passer à un extrait, justement, du film d'Anne-Laure Bonnel, qui montre ce que le président de l'époque, Poroshenko, disait dans sa campagne électorale. C'est très très court, et après, je vous demande votre avis là-dessus. Parce que si nous avons besoin de travail, nous n'avons pas. Si nous avons pensées, nous n'avons pas. Si nous avons pensées pour les gens, pour les pensionnaires, pour les enfants, nous n'avons pas. Si nous enfants vont dans la школe et dans les jardins, ils vont s'y aller dans les bâtons. Parce qu'ils ne peuvent rien faire. Et ainsi, et ainsi, nous gagnons cette guerre. Voilà, un passage absolument effrayant. Il dit délibérément que l'attitude de Kiev, c'est d'envoyer les enfants dans des caves et qu'on leur fait la guerre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Nous, on dit ici que c'est la Russie qui est un peu raciste, etc. Et que Kiev, c'est la démocratie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je peux vous apporter mon point de vue, déjà, un témoignage de terrain. Enfin, je suis en caserne ou sur le front la plupart du temps, mais je vis sur une région bombardée qui est le nord de Donetsk, un quartier qui a été détruit à 60% par les tirs de l'artillerie ukrainienne et dans lequel vivent encore des familles. Des familles, femmes, enfants, parents, grands-parents. Et je peux témoigner de cette horreur au quotidien des enfants qui sont dans les caves depuis 8 ans. Alors, l'amie que j'ai dans les quartiers nord de Donetsk, elle a deux enfants. Au début de la guerre, elle leur disait, c'est l'orage, c'est l'orage. N'ayez pas peur. Et aujourd'hui, les enfants interrogent la maman en disant, ah, ça, c'est un mortier de 122. Ça, c'est hallucinant. C'est un mortier de 120. Ça, c'est un canon sans recul. Ça, c'est un BMP qui tire. Ça, c'est un char. C'est-à-dire que les enfants vivent avec la guerre. 8 ans pour un enfant, d'abord, pour un adolescent, c'est une jeunesse de gâchés. Et pour un enfant, ça peut être quelque chose d'absolument traumatisant sur le plan psychologique. Heureusement que les gens sont… Vous savez, il y a 700 000 personnes qui vivent dans les quartiers détruits. 700 000 personnes européens, russes, qui vivent dans les quartiers détruits. La ligne de front, c'est 480 kilomètres de longueur. Et cette longueur est bombardée sur une profondeur environ de 4-5 kilomètres tous les jours par l'artillerie. Voilà, ça, c'est quand même, excusez-moi, ça, c'est quand même un premier point extrêmement important. Et je voudrais m'adresser à tous les gens qui nous regardent. Je vois qu'il y a déjà plus de 800 personnes qui sont en train de nous regarder maintenant en direct. La vidéo sera rediffusée sur YouTube dès ce soir. C'est un premier message très, très important, un message à faire passer. On nous prétend que la guerre a commencé avec Poutine. Et donc, il faut nous expliquer qu'il y a là des gens, des enfants, des citoyens qui vivent dans l'enfer des bombardements depuis 8 ans grâce au régime soutenu et financé par nos gouvernements. Alors justement, on parle des violations du cessez-le-feu dans un rapport dont je montre une carte à l'instant par l'OSC, donc les observateurs de l'Union européenne. Le 18 février, ils montraient sur une carte, et c'est un organisme qui n'est pas du tout pro-Poutine, loin de là, qui dit que les cessez-le-feu sont des violations pratiquement essentiellement par le gouvernement de Kiev. Ils veulent quoi ? Pourquoi est-ce qu'ils bombardent cette population ? Quel est le but ? Alors moi, je crois que c'est pour ça que ce conflit n'est pas un conflit local, régional, même s'il a été confiné sur le Donbass pendant 8 années. C'est un conflit qui s'inscrit, pour être compris, dans une géostratégie atlantiste de préemption des territoires jusqu'aux frontières de la Russie. Là, on est vraiment dans la réactivation violente, en fait, d'une stratégie, c'est la stratégie du containment qui a été mise en place dès le 18e siècle pour encercler la Russie, l'asphyxier d'un point de vue économique et la menacer sur le plan militaire. Et à l'effondrement de l'URSS, on a vu que finalement, la stratégie atlantiste a toujours renié ses engagements et ses promesses et a continué à progresser année après année dans l'espace soviétique, ex-soviétique, et jusqu'à un espace que l'on qualifie aujourd'hui du mot de ligne rouge. Et en fait, la population du Donbass, elle est prise au piège dans cette stratégie, c'est-à-dire que les Occidentaux ont voulu créer dans le Donbass une plaie purulente pour amener la Russie, finalement, à réagir. Et cette réaction, elle s'est effectuée il y a une semaine. Mais ce n'est qu'une réaction, ce n'est pas une action de la Russie. Ça, il faut que les gens comprennent bien que le président Poutine a très bien expliqué en décembre et janvier. Vous savez, en russe, le mot sécurité se dit « bezapasnost ». « Bezapasnost », ça veut dire « sans danger ». Littéralement, ça veut dire « sans danger ». Ça, c'est le mot russe. Là, on rentre un peu dans la mentalité. Et « bezapasnost », ça veut dire que si l'OTAN arrive au bord de la Russie, sur ses frontières occidentales, sachant qu'il suffit de regarder une carte de la Russie, c'est peut-être un immense territoire à 11 fuseaux horaires, mais l'essentiel de ces centres névralgiques, stratégiques, de commandement militaire ou politique et économique, se situe justement sur son flanc occidental. On n'a pas un pays avec le cœur qui est au centre de l'espace. Donc, les bases de missiles de l'OTAN qui se rapprochent des frontières russes, ça met Moscou à moins de 5 minutes de vol des missiles stratégiques. Ça, il faut savoir que c'est inadmissible. C'est une situation qui ne peut pas être tolérée, et pas seulement par la Russie, mais par n'importe quelle... Oui, alors je montre une carte de l'expansion de l'OTAN, où on voit où se trouvait l'OTAN en noir en 1990-90, et où elle se trouve en 2020. Et donc, vous dites que ce que Poutine cherche, c'est à protéger son pays d'armes nucléaires qui seraient aux portes de Moscou si l'OTAN s'installe dans l'Ukraine. Tout à fait. Tout à fait. Donc, il faut quand même se souvenir que les principes qui sont revendiqués aujourd'hui par la Russie, à travers le président Poutine, ce ne sont pas des principes russes. Je vous ai parlé de la mentalité russe à travers le vocabulaire, mais ces principes sont des principes universellement... On a, je vais prendre deux exemples bien précis, et qui sont pris du côté occidental, pour montrer que, finalement, la Russie ne fait que revendiquer ce qui est unanimement reconnu. C'est la crise des missiles de Cuba en 1961, où les États-Unis ont hurlé quand les soviétiques ont installé des bases de missiles à Cuba, alors que Cuba n'est pas un territoire américain, au nom, justement, de ces fameuses lignes rouges. Oui, et je rappelle qu'en fait, à cette époque-là, les États-Unis, eux, avaient installé des bases de missiles contre l'URSS en Turquie. Et donc, Khrouchev réagissait en disant, alors moi, je l'ai mis à Cuba. Voilà, on était déjà... Tout à fait, Michel Collant, on était déjà dans une espèce de jeu de poker entre l'Est et l'Ouest. Et le deuxième élément, quand même, c'est là où vous avez montré une carte de l'OSCE à l'instant. Ça me fait penser à la réunion d'Istanbul et d'Astana qui s'est déroulée en 2010. Et donc, c'était une réunion internationale. Je crois qu'il y avait à peu près 250 pays qui étaient présents. Et donc, ils ont énoncé, ils ont les grands principes de sécurité collective. Et il y a un élément très important qui a été écrit et signé et accepté par l'ensemble des participants, c'est que chaque pays a le droit de choisir ses alliances sécuritaires à condition qu'elles ne menacent pas la sécurité de ses voisins. C'est on ne peut plus clair. Or, aujourd'hui, prétendre que l'Ukraine peut rentrer dans l'OTAN, c'est donc installer une menace directe sur le territoire rue. Lorsque les négociations ont été faites entre l'Est et l'Ouest, donc entre M. Poutine et M. Biden, quelle a été la réponse de l'Occident ? La réponse de l'Occident, ça a été de rejeter toute forme de discussion sur la sécurité collective. Pire que ça, les Occidentaux ont commencé à livrer des armes d'une manière absolument hallucinante. C'est des avions, des gros porteurs, soit canadiens, soit américains, soit britanniques, qui ont déversé entre 80 et 300 tonnes d'armes de l'OTAN, tous les jours, quotidiennement. Et ça continue au moment où je vous parle. Tous les jours, entre 80 et 300 tonnes. On a 3 à 4 000 tonnes. J'imagine que ça doit faire de beaux bénéfices pour certaines multinationales, ça. Ah, ça, la guerre est un business. Ça, c'est vieux comme le monde. Mais la deuxième chose, c'est qu'il y a une série de déclarations. Alors d'abord, exactement 20 heures après que le président français Macron ait rencontré le président Zelensky à Kiev. Macron venait de rencontrer Poutine à Moscou. Il est ensuite allé rencontrer son homologue ukrainien. Et il lui a fait promettre de respecter les accords de Minsk. Donc, ces fameux accords de paix signés en septembre 2014, Minsk 1, puis en février 2015, Minsk 2, qui cherchaient une résolution pacifique du conflit dans le monde. Vous devez expliquer qui a organisé, qui a garanti ces accords de Minsk. Alors, les accords de Minsk, ce sont des accords entre, normalement, les républiques populaires de Donetsk et Lugansk et l'Ukraine. Et on a un certain nombre de pays qui se portent garants de ces accords de Minsk, à savoir la Russie, l'Allemagne, la France et l'OSCE, qui n'est pas un pays, mais une organisation internationale. Donc, on a des garants qui sont chargés, depuis 2014, en théorie, d'observer et d'accompagner la résolution pacifique du conflit. Sauf que, en réalité, vous venez de le citer, Michel Collomb, l'OSCE a constaté, en mettant ses observateurs sur le terrain, je rappelle que les observateurs sur le terrain jusqu'à cette année, c'était 600 observateurs répartis de chaque côté de la ligne de front et présents H24 tous les jours de la semaine, tous les semaines du mois et tous les mois de l'année. Donc, ces observateurs, pas très neutres, parce qu'ils sont plutôt pro-occidentaux, mais ils ont quand même, je dirais, une certaine rigueur professionnelle qui fait que leurs rapports quotidiens peuvent quand même être un témoignage intéressant, puisqu'ils constatent d'abord qu'il n'y a pas une journée sans qu'il y ait une violation du cessez-le-feu, que la plupart des bombardements viennent de l'Ukraine et qu'ici, s'il y a des bombardements républicains, ça intervient plutôt 4-5 heures après les bombardements ukrainiens. Donc, on est dans le cadre d'une riposte et non pas d'une agression. Qu'est-ce qu'il y aurait à dire aussi sur les rapports de l'OSCE ? Ah oui, alors l'OSCE, c'est énorme, ça, parce que pendant 8 ans, vous savez, dans les médias mensonges, ce qui est extraordinaire, c'est que la rhétorique occidentale, elle n'a pas peur du ridicule. Pendant 8 ans, les Occidentaux nous ont assénés que l'armée russe était présente dans le Donbass, qu'elle avait envahi, qu'elle prenait en otage la population du Donbass. Or, depuis 8 ans, dans leur rapport quotidien, pas un seul observateur de l'OSCE, n'a constaté la présence d'une unité de combat russe dans le Donbass. Ça, c'est quelque chose d'énorme. Les grands patrons de l'OSCE, de la mission Ukraine de l'OSCE, au moment de partir, quand ils faisaient leur débriefing, ils disaient, non, il n'y a pas, on n'a rien vu d'unité russe présente dans le Donbass. Et aujourd'hui, les mêmes médias occidentaux qui nous disaient que les Russes avaient envahi le Donbass, nous disent, l'armée russe est arrivée dans le Donbass. Donc, ils dénoncent eux-mêmes leurs mensonges d'hier. Et puis, peut-être que demain, ils vont dénoncer leurs mensonges d'aujourd'hui. On est dans une hystérie incohérente, irrationnelle, et je dirais même débile. Donc, les gens, en fait, ils ont un peu perdu le fil de ma conversation. Mais ce n'est pas grave. Moi, je voulais justement en profiter pour vous demander, il y a, sur la ligne de front là-bas, il y a l'armée gouvernementale de Kiev, mais il y a aussi, selon les informations que j'ai eues, des bataillons nazis, Azov et autres. Et on montre notamment ici un drapeau de ces nazis ukrainiens. Est-ce qu'eux ont joué un rôle dans, justement, les provocations et le martyr infligé à cette population ? Alors, bien sûr, les radicaux nationalistes, parmi lesquels on trouve des bandéristes, des néo-nazis convaincus et revendiqués, c'est pas, heureusement, c'est pas la majorité de l'armée ukrainienne, mais c'est une minorité très influente. Et surtout, c'est une minorité de soldats politiques dont les chefs ont infecté, en quelque sorte, les rouages du pouvoir. Donc, ils sont très influents. Il y a un lobby radical nationaliste et sur le terrain, ils ont, je dirais, une certaine autonomie d'action parce que, justement, ils sont protégés au niveau du commandement militaire et politique. Les médias européens nous disent que c'est des marginaux, qu'on exagère ? Alors, il y a... J'essaye toujours de me placer entre les deux propagandes. Ils sont effectivement minoritaires, mais ils sont une minorité agissante et très influente. Alors, quand je dis minoritaires, c'est pas dix clampins perdus dans une tranchée. C'est quand même des milliers, voire des dizaines de milliers de combattants. Donc, on n'est pas sur une minorité anecdotique. Non, c'est pas du tout ça. Il y a des régiments complets qui revendiquent avec des symboles issus du Troisième Reich comme le régiment Azov qui, aujourd'hui, est encerclé à Mariupol. On a des bataillons, le bataillon Donbass, on a des bataillons spéciaux et on a aussi des organisations comme l'organisation DUC, donc DUC, c'est les volontaires ukrainiens pour le Donbass. qui, aujourd'hui, sont sous le commandement d'un certain Dimitri Yaroche qui a fait beaucoup parler de lui pendant huit ans et qui, bizarrement, a disparu depuis une semaine. Peut-être est-il mort sous un bombardement russe, je ne sais pas, mais en tout cas, il n'apparaît plus. Donc, Dimitri Yaroche, on l'appelait le petit fureur de l'Ukraine. C'était vraiment quelqu'un qui avait une revendication idéologique nazie et qui avait été très actif sur le Maïdan. Il avait été un peu le coordinateur des groupes paramilitaires qui ont fait basculer le Maïdan vers le coup d'État. Dimitri Yaroche, ensuite, est venu se battre sur le front du Donbass. À côté, il y avait son camarade idéologique politique, Bilitsky, qui avait donc créé le bataillon spécial Azov, qui est devenu régiment depuis. Et donc, on avait un certain nombre de bataillons complètement autonomes qui étaient financés par des oligarques et qui venaient dans le Donbass, en fait, en drainant avec eux des nationalistes néo-nazis venant de France, de Belgique, d'Allemagne, de Suède, etc. Donc, ça a été une espèce d'embryon de brigade internationale fasciste pour le Donbass, laquelle, d'ailleurs, dynamique, est en train de se recréer. Il y a une dynamique actuellement avec la guerre qui a réexplosé en Ukraine depuis une semaine. On voit que des mouvements nationalistes radicaux et franchement néo-nazis recrutent et essayent d'envoyer avec une forte médiatisation des volontaires pour l'armée ukrainienne. Oui, j'ai eu des informations là-dessus qu'effectivement des fascistes européens s'y rendaient. D'autres personnes aussi, plus progressistes qui sont, je pense, très influencées par la propagande qu'on nous donne. Donc, les nazis en question, est-ce qu'ils ont joué un rôle dans des crimes qui ont été commis à Odessa, à Mariupol et dans d'autres villes, pas seulement au Donbass ? Bien sûr. Alors, il faut savoir que, par exemple, à Odessa, la maison des syndicats, c'était en fait à Odessa, c'était donc le 2 mai 2014, on avait une manifestation anti-Maïdan qui se déroulait dans les rues d'Odessa et qui a été contrée par une manifestation pro-Maïdan. Donc, la police était présente, on a les vidéos, on a les images, on voit déjà que lorsque les anti-Maïdan arrivent au contact des pro-Maïdan, il y a des coups de feu qui partent du côté des pro-Maïdan. parce que le gouvernement de Kiev, là, c'était Avakov qui avait organisé ça, donc, il a été ensuite ministre de l'Intérieur jusqu'à il y a très peu de temps, il avait carrément réquisitionné des autobus pour envoyer à Odessa des hooligans, des néo-nazis, des groupes paramilitaires qui avaient donc agi sur le Maïdan et qui venaient là-bas pour faire une espèce de contre-manifestation. Il y a eu des civils assassinés dans des conditions terribles, notamment la maison des syndicats ? Alors, la maison des syndicats, les rixes ont commencé à devenir très violentes dans la rue, donc les manifestants qui étaient fédéralistes, c'était des manifestants fédéralistes à l'époque, ils se sont réfugiés dans la maison des syndicats qui a été entièrement sous les yeux de la police, complètement indifférente, la police, ils ont attaqué au cocktail Molotov, la maison a brûlé et dans les décombres, on a trouvé une cinquantaine de victimes qui a été entièrement brûlée, il y a eu plus de 200 blessés, il y a eu un nombre très impressionnant de disparus, et il faut savoir que huit ans après ce massacre, il y a encore des manifestants qui avaient été arrêtés à l'époque, des manifestants fédéralistes qui sont toujours en prison en Ukraine. Donc là, ça a été, on va appeler le mot pogrom, parce que voilà, c'est le massacre d'une population sur le plan idéologique et identitaire, donc après, il y a eu l'attaque, donc là, les néonazis sont parties prenantes mais agissantes et responsables du massacre d'Odessa, ensuite, il y a eu l'attaque sur Mariupol, donc le 9 mai, donc quelques jours après Odessa, le 9 mai 2014, l'attaque sur Mariupol est faite justement par le bataillon spécial Azov. Donc tous les 9 mai en Russie, en Occident, c'est le 8 mai qu'on célèbre à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en Russie, c'est le 9 mai. Donc tous les 9 mai en Russie, dans le monde russe, il y a des grandes manifestations patriotiques avec des milliers de gens qui descendent dans la rue et ce jour-là, à Odessa, donc le bataillon spécial Azov a attaqué avec des blindés, des véhicules de combat d'infanterie, ils ont attaqué donc la population d'Odessa qui célébrait le 9 mai 45 et il y a eu à ce moment-là une centaine de tués et également beaucoup de blessés, des disparus et depuis cette époque-là, depuis ce 9 mai 2014, Azov est resté dans Odessa. Ils ont fait d'Odessa une espèce de bastion symbolique et aujourd'hui, ils se battent comme des enragés contre la ville qui est encerclée par les Russes et les Républicains. Donc les nationalistes ensuite ont été impliqués dans énormément de crimes de guerre. Donc certains étaient tellement horribles que même le régime de Kiev a été obligé d'instituer des enquêtes judiciaires et des condamnations pour certains de ces nationalistes. Je pense notamment aux bataillons Tornado qui agissaient sur le front de Lugansk. Alors eux, c'était « je vole, je viole, je tue et je brûle ». Donc ils ont fait ça plusieurs fois sur des victimes, des femmes, des enfants, sur le front de Lugansk. C'était tellement… En plus, ces imbéciles, pour vous monter quand même le niveau de psychopathie de ces gens-là, c'est qu'ils se filmaient en train de faire leur crime. Ah oui. Donc on a des preuves de ça. Il y avait des preuves tangibles, il y a eu énormément de gens qui ont été horrifiés, même à Kiev, de la sauvagerie de ces gens-là. Et donc le bataillon Tornado a été dissous et il y a eu à peu près une dizaine ou une quinzaine d'officiers et de responsables qui ont été condamnés. Alors ils ont été condamnés, ça a été surtout pour calmer le jeu. Donc c'était pour dire « ok, ok, on est allé trop loin, là il y a eu vraiment des crimes de guerre, on condamne ». Mais il n'y a pas eu que 15 soldats de Tornado qui ont été coupables de crimes de guerre. Ça a été, on a montré l'exemple pour calmer les Occidentaux parce qu'il y avait quand même le côté occidental des gens qui se posaient des questions aussi, qui demandaient à qui ces mecs-là avec les symboles nazis, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils sont intégrés dans l'armée ukrainienne et tout ça. On rappelle qu'actuellement les États-Unis financent toujours le bataillon Azov, non ? Alors le bataillon Azov, aujourd'hui le régiment Azov est intégré dans l'organigramme de l'armée ukrainienne, donc il reçoit effectivement comme toute l'armée ukrainienne des financements occidentaux, les impôts de l'Union européenne, les armes des États-Unis, de la Grande-Bretagne, etc. Donc ce sont des gens qui aujourd'hui sont fondus dans la masse mais dont les responsables politiques se retrouvent jusqu'au plus haut sommet de l'État-major. Dimitri Haroche est conseiller spécial du chef d'État-major de l'armée ukrainienne. Donc il est assis, je dirais, à la droite du père quelque part. Donc ce sont des néo-nazis, des néo-nazis convaincus qui sont complètement psychopathes. ce sont des gens qui en 2014 disaient il faut lancer une bombe atomique sur le Donbass pour régler le sort des russophones. Ça c'est Timoshenko qui disait ça. Timoshenko disait ça au téléphone à une responsable de l'Union européenne. Donc on a finalement une schizophrénie totale en côté ukrainien. Pourquoi ? Alors eux, ils invoquent systématiquement l'histoire. Donc ils vont parler de la famine, de l'entre-deux-guerres. Ils vont parler donc ils n'ont pas de réalité en fait dans leur conviction. Ils vont chercher très loin. C'est comme si nous on commençait à haïr les Anglais parce qu'ils ont brûlé Jeanne d'Arc. Donc voilà, ce sont des gens ils vivent dans le passé, ils sont nostalgiques des grands rassemblements, des marches aux flambeaux. Ce sont des réactionnaires et surtout des idiots utiles. Et là, l'Occident, il faudrait que la population occidentale se pose des questions. On défend des valeurs soi-disant des valeurs occidentales qui sont les droits de l'homme, l'égalité, etc. Et qu'est-ce qu'on fait ? En Syrie, on soutient des djihadistes égorgeurs qui sont à l'opposé de ces soi-disant valeurs et en Ukraine, on soutient des néo-nazis qui également sont à l'opposé de ces valeurs occidentales. Donc, il faudrait qu'il y ait une certaine cohérence entre les parents et les faits. tout à fait. Alors, je rappelle, parce que beaucoup de gens nous ont rejoints au cours d'émission, il y a maintenant 1400 personnes qui regardent ceci en direct. Je rappelle que vous, Français, Erwan, vous êtes partis au Donbass pour les soutenir et pour participer. On a des images que vous m'avez envoyées où on voit ce que c'est la guerre des tranchées actuellement dans cette région qui a été bombardée, où on vous voit également en tant que sniper. Un petit mot, sniper, c'est un mot qui fait très très peur. Et donc, on se demande sur qui vous tirez. Pouvez-vous expliquer ? Déjà, pour mon engagement, je suis arrivé tout début février 2015. Rapidement, j'ai rejoint les forces républicaines. D'abord, un petit bataillon de Cossacks, ensuite, la garde républicaine, la 5e brigade et puis finalement, je suis arrivé à la brigade internationale Piatnashka, dans laquelle je suis toujours et je sers. Donc, j'ai participé à quelques fronts avec d'ailleurs d'autres volontaires étrangers dont des Français. Je tiens à les saluer parce qu'on n'était pas nombreux et leur tout engagement, je dirais, pour une cause du peuple, qu'il soit du Donbass ou d'une autre région du monde, est quand même quelque chose de gratifiant et qu'il faut saluer. Donc, aujourd'hui, nous ne sommes plus que deux Français sur le front. Il y a plusieurs manières de voir cette guerre. Moi, je ne suis pas venu pour tuer, je suis venu pour défendre un peuple. Donc, on tient la ligne de front depuis huit ans. Il faut vous imaginer que cette ligne de front du Donbass, entre Lugansk et Donetsk, avant la mobilisation qui a été déclenchée il y a une semaine, c'était 30 000 hommes. 30 000 hommes face à 90 000 Ukrainiens. Donc, on était dans un rapport de force de un contre trois. Et, lorsque les tensions commencent à s'envenimer à partir de mars 2021, je rappelle que la première et grande escalade que le Donbass connaît, c'est en mars 2021. En mars 2021, l'armée ukrainienne commence à bombarder d'une manière très intense toute la ligne de front et surtout d'acheminer des renforts. Ils vont monter en mars 2021 à 100 000, 120 000 hommes. Et, après les négociations avortées entre Poutine et Biden, l'armée ukrainienne recommence les bombardements et monte avec un effectif de 150 000 hommes. C'est-à-dire que là, il y a deux semaines, nous étions dans un rapport de force de 1 contre 5. Et on savait pertinemment, et les renseignements militaires nous l'ont confirmé depuis que les Russes ont commencé à capturer des états-majors ukrainiens, on sait pertinemment que l'armée ukrainienne s'apprêtait à lancer une offensive contre les républiques de Donetsk et Lugansk. Je pense que ce qui a accéléré... En étant poussé par les États-Unis, en étant poussé par les États-Unis, est-ce qu'ils voulaient vraiment que ça pète là-bas ? Ils voulaient provoquer Poutine ? Alors je pense que le but des États-Unis n'est pas de faire une guerre militaire directe. Par contre, par proxy interposé, oui, c'est-à-dire que le but, pour moi, le premier but des États-Unis, c'est de déclencher contre la Russie une guerre économique. Mais une guerre économique à outrance avec des dommages collatéraux pour les pays européens. Si les États-Unis avaient déclenché cette guerre, je dirais, en première attaque, les pays européens auraient peut-être lâché les États-Unis. Parce qu'on voit bien aujourd'hui, il suffit de regarder votre portefeuille, le prix du gaz, le prix de l'essence, etc. Donc, il fallait vraiment, je dirais, un cas de force majeure. Il fallait quelque chose de supérieur pour que les pays occidentaux acceptent finalement d'en payer aussi le prix. Je signale à nos auditeurs que cette question de géostratégie a été analysée dans un précédent Michel Midi sur la guerre du gaz et pour la domination mondiale en expliquant qu'effectivement de la part de différents stratèges des États-Unis, Brzezinski, Friedman, etc., c'est une guerre contre la Russie, certes, mais c'est aussi et peut-être encore plus une guerre contre l'Allemagne pour l'empêcher d'être le partenaire économique et énergétique de la Russie. Erwan, le temps passe malheureusement et je voudrais quand même aborder encore une ou deux questions importantes parce que ce que vous nous avez dit là, ça semble un peu désespérant, la situation semble épouvantable entre Ukrainiens. Est-ce qu'il y a une solution ? L'Ukraine, c'est quand même un pays avec une histoire et une géographie assez particulières. Est-ce que vous, vous voyez une solution pour ramener la paix dans cette région ? Alors la solution, je dirais, ça serait la dissolution de l'OTAN, mais c'est plutôt mal barré aujourd'hui. Pour l'Ukraine, je ne vois qu'une seule chose, pour moi, l'Ukraine a disparu. C'est-à-dire que là, nous assistons à la fin de l'Ukraine et dans cette fin dramatique de l'Ukraine, en fait, remonte à la surface toute la problématique de ce pays. Là, c'est peut-être intéressant de faire un très rapide retour en arrière dans l'histoire. L'identité ukrainienne existe, bien sûr, l'identité ukrainienne existe, je ne la dis pas, mais l'État ukrainien, il faut faire la différence entre les identités et les États, bien sûr, l'État ukrainien n'existe que parce que l'Union soviétique l'a créée. Je rappelle que l'État ukrainien, c'est d'abord une création en 1921, la République socialiste soviétique. Avant, on avait un territoire qui était réparti à travers les empires, donc il y avait l'Empire russe d'un côté, qui avait la Novorossia, il y avait ensuite l'Empire austro-hongrois, donc c'était une région très dissolue à travers les empires. En 1921, l'Union soviétique va créer la République socialiste d'Ukraine, ça c'est une chose. Première erreur pour moi, parce que je trouve que jouer avec les frontières sans tenir compte des réalités des peuples et des identités du terrain, pour moi c'est une erreur. Donc première erreur, c'est que dans cette création, l'Union soviétique va raccrocher le Donbass, la région de Kharkov à l'Ukraine. Pourquoi ? Parce que l'Ukraine avait besoin d'un potentiel industriel, c'était une région agricole plutôt retardée, plutôt à la traite. C'était une volonté de rééquilibrer un peu l'économie, etc. Il fallait économiquement donner à l'Ukraine un potentiel industriel, donc Lénine décide de mettre le Donbass en Ukraine. Après, on va avoir bien sûr la poussée militaire de Staline en 1939, qui va mettre toute la région de Lvov en Ukraine, qui va même récupérer des territoires de Roumanie, la Bukovine, la Transcarpathie, etc. Tout ça, ça va être raccroché d'une manière arbitraire dans la République socialiste d'Ukraine. Enfin, on a la décision toujours arbitraire de Khrouchev en 1954, qui va dire « Oh, ben, on met la Crimée en Ukraine ». Donc, ça fait qu'on avait un pays complètement déjà identitairement disloqué. tant que toutes ces régions étaient, je dirais, sous la direction de l'Union soviétique, ça se passait bien. Ça se passait bien. Et puis, depuis 1991, on voit finalement les nuances devenir des forces d'opposition et des divergences jusqu'à se faire la guerre entre elles. Donc, on a la même chose que dans les pays coloniaux. C'est-à-dire que le colon arrive, il pose ses frontières et le jour où il s'en va, il laisse les frontières en place avec un trône unique au milieu. Et donc, les pays, les ethnies qui avaient été amalgamées du temps de la colonisation se retrouvent de nouveau dans des situations conflictuelles. Donc, ce qui s'est passé en Ukraine aujourd'hui est en train de s'achever. C'est-à-dire que l'image d'un pays unifié, d'un État unifié en fait est complètement dissolue dans sa réalité. Excusez-moi, est-ce que pour vous il y avait ou il y a une solution avec un genre de fédéralisme, c'est-à-dire beaucoup d'autonomie ? Bien sûr. Alors, le fédéralisme, lorsqu'en 1991, les experts ukrainiens, les experts soviétiques discutent et préparent et organisent l'indépendance de l'Ukraine, toutes les conclusions des réunions de travail qui sont faites à l'époque, toutes les conclusions de ces réunions, c'est le meilleur système viable pour l'Ukraine, c'est la fédéralisation. La fédéralisation, c'est ce qu'ont demandé les anti-Maïdans lorsqu'ils ont vu leur langue attaquée, leur identité attaquée en 2014, ils ont demandé la fédéralisation. Donc, qui permet un respect des minorités, mais ça, Kiev et l'Occident ne l'ont pas voulu. Ils ont refusé parce que c'était finalement jeter l'éponge sur la stratégie anti-russe. On aurait commencé à collaborer, on aurait commencé à avoir des concessions sur des identités russes avec des relations privilégiées plutôt à l'Est qu'à l'Ouest, etc. Donc, on a vraiment une politique très dure, infantile, à la fois dure et infantile de l'Occident face à la Russie. Donc, ils ont refusé systématiquement de reconnaître les identités, les lignes sécuritaires, la volonté des peuples et dans un mensonge permanent. Vous savez, quand j'entends dire les journalistes occidentaux dire quand ils veulent parler de la crise en Ukraine, ils commencent avec la Crimée. Ils disent oui, en 2014, Poutine, il a pris la Crimée. Alors déjà, double mensonge parce que un, la crise en Ukraine a commencé sur le Maïdan, la Crimée n'est que la conséquence du coup d'État du Maïdan. Ensuite, Poutine n'a pas pris la Crimée, la Crimée a réalisé un référendum. À 97%, la population de Crimée a dit on veut revenir en Russie et là, j'ouvre une parenthèse très importante qu'il faut savoir pour défendre la vérité, c'est que ce référendum de 2014, c'est le troisième référendum de Crimée. C'est le troisième référendum de Crimée. Depuis 1991, la Crimée a fait deux autres référendums avant. Premier référendum pour demander l'autonomie, deuxième référendum, donc ça c'était en 1994 je crois, deuxième référendum pour demander une constitution. la péninsule de Crimée a obtenu non seulement une grande autonomie, mais un parlement, une constitution et un droit au référendum. Donc ça vient des gens de là-bas et ce n'est pas Poutine qui a organisé tout ça. Je m'excuse Erwan, le temps passe et j'ai encore deux ou trois questions très importantes que je voudrais vous poser. Une première, c'est maintenant évidemment, tout le monde se demande comment ça va tourner, comment la situation évolue sur le plan militaire et comment est-ce que vous m'avez envoyé des cartes que je montre et une carte générale de l'Ukraine. Comment ça va évoluer vous pensez ? Alors déjà sur le plan militaire, les opérations militaires menées par la Russie et ici par les milices républicaines avec l'appui feu des forces russes sans lesquelles on ne pourrait pas passer à l'offensive vu la disproportion des effectifs. Vous m'entendez ? Oui, très bien. D'accord, parce que je n'ai plus d'image. Donc en fait, les opérations militaires russes vont aboutir, c'est-à-dire que la Russie va gagner militairement cette guerre parce que, bon, voilà, elle a l'intelligence stratégique, la tactique, la reconnaissance du terrain et surtout la force. Donc les gens disent, j'entends des gens dire en Occident, les Russes, ils connaissent des revers militaires importants, ils ne peuvent plus avancer, voire même certains disent, ça y est, ils reculent, ils reculent. C'est absolument faux. D'abord, c'est une guerre moderne, il faut savoir que l'Europe n'a pas vécu de guerre moderne comme ça depuis 80 ans, donc c'est quand même quelque chose d'épouvantable qui se déroule aujourd'hui au cœur de l'Europe. C'est une guerre moderne violente avec deux peuples slaves, deux peuples slaves, il ne faut pas oublier que pendant la deuxième guerre mondiale, les Russes ont lâché, ont laissé sur le terrain 20 millions de personnes quand même, ce qui vous montre quand même la ténacité, le courage et le sacrifice de ce peuple russe. Or, les Ukrainiens, c'est un peuple slave. Donc, imaginez que de chaque côté du front aujourd'hui, on ait un peu les mêmes mentalités au combat. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il va y avoir des pertes des deux côtés, il va y avoir des combats acharnés des deux côtés, mais la supériorité russe technique et numérique va faire que Moscou va gagner. Donc, ça, c'est une évidence. Il ne faut pas tomber dans les caricatures propagandistes. Les uns disent que les Russes sont en train de reculer et les autres disent qu'ils font une promenade de santé. C'est une guerre atroce, c'est une guerre avec d'énormes combats meurtriers, c'est une guerre qui va durer assez longtemps, bien qu'étant une blitzkrieg quand même historiquement unique au monde, puisque les Russes ont quand même réussi à pénétrer sur plus de 2000 kilomètres de front. L'Ukraine, qui je le rappelle est le plus grand pays d'Europe avec une armée conséquente qui a été très fortement modernisée, équipée et normalisée depuis huit ans. Donc, on a 300 000 hommes ukrainiens qui sont aujourd'hui opposés peut-être à une force équivalente de force russe, mais qui a créé, si vous montrez la carte, je pense que c'est très visible, des axes de pénétration du nord, donc dans la région de Kiev, à l'ouest dans la région de Kharkov, au sud-est, à l'est, pardon, dans la région de Kharkov, au sud-est au niveau du Donbass et au sud à partir de la Crimée. Donc là, on voit cette espèce de fer à cheval des opérations militaires russes qui a réussi à rentrer dans le Donbass, qui a réussi à rentrer en Ukraine au nord, au sud et à l'est et qui, progressivement, là, je vous entends. Non, mais je vous entends très bien et on vous voit très bien. Il y a mon image qui est bloquée, mais ce n'est pas grave, l'important, c'est vous et on vous voit, on vous entend parfaitement. D'accord. Et donc, ce qui va se passer, c'est que les forces russes ont privilégié la vitesse. Ils ont privilégié la vitesse, donc quand il y a des fortes résistances comme à Kharkov, par exemple, Tchernigov ou au sud, Mariupol, qu'est-ce qu'ils font ? Ils encerclent les villes. Ils encerclent les villes pour poursuivre, en fait, sur leur stratégie de capture des forces ukrainiennes. Dans le Donbass, par exemple, on a aujourd'hui des forces russes qui descendent depuis la région de Kupyansk, donc à côté de Kharkov, qui descendent vers le sud et ensuite, on a des forces russes qui, du sud, remontent du côté de Zaporozhye vers le nord. Donc, si ces deux axes se réunissent, les forces ukrainiennes qui sont encore face au Donbass, elles sont pour moi encore assez importantes, de l'ordre de 100 000 hommes, elles vont être complètement prises au piège, elles vont être mises dans un énorme chaudron. Le but des Russes est d'abord d'obtenir une capitulation militaire le plus vite possible. Ce n'est pas de détruire physiquement les soldats ukrainiens ou de détruire les villes comme on essaye de nous le faire croire en Occident. Bien sûr, il y a des frappes dans les villes, bien sûr, il y a des victimes civiles, mais ce n'est pas l'objectif de l'armée russe. L'objectif de l'armée russe, c'est de désorganiser l'armée ukrainienne, de détruire ses centres de commandement, ses dépôts logistiques, ses casernes, ses terrains d'aviation. C'est vraiment de l'éparpiller et de la réduire dans une force de combat et une durée de combat la plus petite possible. Alors justement, vous avez évoqué l'information qui est donnée sur la guerre dans les médias occidentaux. On a, il y a quelques minutes avant que je commence l'émission, le quotidien, le soir et j'imagine tous les autres aussi, ont relayé une image que je montre maintenant que les Russes ont attaqué une centrale atomique nucléaire et Zelensky évoque la terreur nucléaire. Votre avis ? Donc là, on est dans l'absurdité totale. Alors effectivement, il y a des centrales nucléaires et parmi, d'ailleurs, il y a une ville qui s'appelle Énergisor, je crois, qui est à côté de Zaporojet et qui est, sur laquelle il y a la plus grosse centrale nucléaire d'Europe. Tout le monde a le spectre de Tchernobyl dans la tête. Donc, les Ukrainiens cherchent absolument à faire intervenir les Occidentaux militairement pour les soutenir et donc là, ils agitent le spectre d'une attaque russe sur une centrale nucléaire. Je vais vous dire pourquoi c'est absurde. Alors déjà, la centrale nucléaire, c'est celle de Zaporojet. Zaporojet, c'est à proximité de la Crimée. Donc, on ne voit pas les Russes bombarder volontairement une centrale nucléaire qui mettrait en danger toute la péninsule russe de Crimée. C'est tout simplement, c'est absurde comme théorie. Deuxième chose, il y a déjà eu des centrales nucléaires sécurisées par les Russes et ils l'ont fait justement sans frappe d'artillerie, ils l'ont fait sans frappe aérienne, ils sont arrivés en prenant beaucoup de risques militaires, ils sont arrivés par le sol avec des unités d'infanterie pour justement éviter qu'il n'y ait aucun dommage collatéral sur les infrastructures de la centrale nucléaire. Donc ça, c'est la réalité du terrain. Ce qui s'est passé exactement cette nuit, on ne sait même pas qui a tiré, en fait, il y a une caméra de surveillance qui peut la tester, ce sont des fusées éclairantes qui ont été tirées dans le périmètre de la centrale nucléaire de Zaporozzi. Les fusées éclairantes, il y en a une ou deux qui sont tombées sur des bâtiments annexes, dont un qui a pris feu. Le feu a été éteint par les services de secours, donc les pompiers qui sont sur place H24 sur les périmètres des centrales nucléaires. Donc les pompiers ont éteint l'incendie, mais le temps de l'incendie se déclare et que les pompiers l'éteignent. Il y a eu donc cette hystérie propagandiste occidentale relayée par les Ukrainiens qui s'est emparée de cet incident. On ne sait même pas si c'est lié à la guerre. Probablement, il y a eu une fusée éclairante pour essayer de voir s'il y avait des forces ukrainiennes dans le périmètre de la centrale ou est-ce que c'est les Ukrainiens qui ont tiré justement pour provoquer cet enchaînement d'hystérie, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y a jamais eu d'attaque russe sur cette centrale nucléaire. Ça, c'est une absurdité, c'est un mensonge, mais je crois que... En échangeant, excusez-moi, en échangeant sur l'information occidentale, vous m'avez aussi dit que Kiev diffuse de la désinformation et vous m'avez envoyé une photo où Kiev dit que la Russie bombarde et en fait, ce sont des bombardements de Kiev même que les gens sont en train de voir maintenant. Je tiens à bien préciser ma position, Michel Collomb, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des bombardements russes sur les villes ukrainiennes, ça c'est clair. Il y a des bombardements russes sur les villes ukrainiennes qui sont ciblés, qui cherchent d'abord à détruire des positions militaires, logistiques, politiques, administratives, etc., qui participent à l'effort de défense. Dans ces bombardements russes qui sont terribles, attention, c'est des bombardements russes qui sont faits avec des missiles calibres, par exemple, ce n'est pas des pétards mouillés. Effectivement, dans ces bombardements, il y a malheureusement des victimes civiles collatérales. Ça, c'est évident. Je ne veux pas tomber dans l'absurdité inverse de la propagande occidentale en disant tout va bien, il y a des victimes civiles, c'est dommageable, c'est terrible, c'est dramatique comme dans toute guerre moderne qui se déroule en zone urbaine. Seulement, la propagande rue ukrainienne va en faire, je dirais, une montagne. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de vouloir montrer une Russie génocidaire. Ils vont vouloir montrer une Russie qui veut anéantir physiquement l'Ukraine. Et pour cela, ils sont prêts à tout, y compris de prendre des images de leur propre opération spéciale antiterroriste dans le Donbass. Ils changent la date, voire même avec Photoshop, ils mettent un V ou un Z, ce sont les marquages des unités russes actuelles, pour dire on va regarder ce qui se passe. Et donc, l'image qu'on voit là maintenant n'est donc pas une image actuelle, c'est une image de 2017. Voilà, c'est une image de 2017 ou 2019, je ne sais plus. 17, c'est le bombardement, c'est pas le bombardement, c'est l'explosion d'un dépôt de munitions dans le nord de l'Ukraine et qui aujourd'hui est repris, la vidéo est reprise par les médias ukrainiens pour dire regardez ce que fait l'armée russe parce qu'effectivement quand un dépôt de munitions explose, ça fait quelque chose de monstrueux, je veux dire, c'est pas, là on a plusieurs missiles, plusieurs dizaines de missiles actuels qui explosent d'un seul coup, donc sur le plan émotionnel, c'est une image terrible. Donc ils reprennent cette image pour essayer d'influencer l'émotion et l'effroi au niveau des populations occidentales pour espérer un miracle, c'est-à-dire une réaction militaire mais les Ukrainiens n'ont pas compris que l'Occident n'interviendra pas militairement à part leur distribuer des armes et des munitions. L'Occident veut juste mener une guerre économique à outrance, quand je dis l'Occident c'est Washington surtout, les Occidentaux européens eux ils vont faire partie des dommages collatéraux mais donc ils veulent une guerre économique et pour cette guerre économique ils ont forcé la Russie à réagir. Ils ont forcé la Russie à réagir au prix de quelques milliers peut-être de soldats ukrainiens qui vont mourir mais ça à propos de l'Irak 500 000 enfants irakiens tués ça en valait la peine alors pour bloquer économiquement ou tenter de bloquer économiquement la Russie quelques milliers de soldats ukrainiens je pense que pour Washington ça en vaut la peine. Donc on est vraiment sur une guerre amorale menée par l'Occident et la Russie elle elle est obligée aujourd'hui de réagir parce qu'elle n'a pas le choix et elle est obligée de réagir d'une manière radicale parce que sinon c'était l'inutile de l'OTAN qui venait à ses frontières. Je rappelle pour cela que le président Zelensky au sommet de Munich à la dernière réunion de Munich il a dit publiquement l'Ukraine va se doter de l'arme nucléaire donc quand il dit l'Ukraine rentre dans l'OTAN l'Ukraine va se doter de l'arme nucléaire quand il dit l'Ukraine ne respectera jamais les accords de Minsk c'est-à-dire le dialogue avec les républiques de Donetsk et Lugansk l'amnistie l'installation d'un statut spécial avec modification de la constitution ukrainienne tout ça l'Ukraine sur commande sur commande des Etats-Unis parce que Zelensky c'était un comédien il y a trois ans humoriste aujourd'hui c'est un clown dramatique il ne fait qu'obéir à la feuille de route et au script que lui donne Washington Erwan excusez-moi je suis obligé de vous demander il y a actuellement en France en Belgique beaucoup de de russophobie on doit dire beaucoup de de haine en l'égard des russes aussi ceux qui vivent ici est-ce que vous avez en tant que français un message au français qu'est-ce qu'on peut faire pour calmer cette chose-là et faire qu'on puisse réfléchir ensemble aux solutions je crois déjà il faut que les occidentaux comprennent que la Russie d'abord elle a été notre allié pendant les guerres de 1914-1918 elle a été notre allié pendant les guerres de 1939-1945 et d'ailleurs sans elle je pense que peut-être il y a encore le drapeau nazi qui flotterait sur les capitales européennes donc la Russie n'est pas l'ennemi de l'Occident les russes ne sont pas les ennemis des occidentaux ce sont des gens des peuples certes différents mais qui appartiennent à la grande Europe qui appartiennent à une Europe civilisationnelle n'oublions pas que la Russie c'est aujourd'hui c'est on va dire la troisième Rome après Byzance puisque l'orthodoxie aujourd'hui est essentiellement le berceau en Russie mais excusez-moi Erwan qu'est-ce que vous demandez aux gens qui sont en France et qui sont conscients qui nous écoutent par exemple qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour que les choses deviennent plus réfléchies je ne leur demande pas de prendre parti aux gens s'ils doivent prendre parti pour une chose c'est pour la paix ce n'est pas pour l'Ukraine en guerre contre la Russie ou pour la Russie en guerre contre l'Ukraine les gens qu'ils prennent moi j'aimerais voir les rues les rues européennes avec des drapeaux et russes et ukrainiens dans la rue demander la paix ça serait peut-être l'action la plus intelligente plutôt que de prendre parti en disant moro russe etc je veux dire ça c'est quelque chose on est dans un manichéisme de pensée qui infecte l'Occident depuis c'est pas nouveau j'allais dire depuis des siècles voire des millénaires donc il faut vraiment que les occidentaux regardent leur propre sens critique le bon sens commun il faut vraiment que ces peuples d'Europe se libèrent des propagandes et des discours des pouvoirs politiques qui aujourd'hui ne font qu'obéir à des idéologies le sens commun populaire doit être supérieur à l'idéologie politique c'est quelque chose que les européens doivent absolument retrouver et reconquérir c'est d'abord leur sens critique leur analyse personnelle et regarder pourquoi écouter un pays Washington qui est à l'autre bout de l'Atlantique quand sur notre continent on a un pays qui dans l'histoire a toujours été notre allié face au totalitarisme donc je crois qu'il faut il faut que les gens sortent de cette vision bipolaire qui est imposée on l'a vu avec le Covid c'est pareil bien Erwan je m'excuse on va devoir conclure bientôt je crois en tout cas que c'est un point important que vous avez souligné les européens doivent cesser de penser comme centre du monde et modèle pour le monde parce que on voit bien qu'il y a de la désinformation on le voit au fur et à mesure dans Michel Midi que ce soit sur le Mali sur la Palestine sur le Venezuela sur absolument toute une série de théâtres de conflits on est piégé par notre information qui ne donne pas la parole aux peuples qui sont victimes qui ne donne pas la parole aux autres points de vue donc je vais pour conclure en m'excusant pour le fait que techniquement mon image est bloquée mais pour le reste on vous entend bien c'est ce qui est le plus important je vais rappeler l'importance de la bataille de l'information par rapport à la précédente émission Michel Midi infox et censure je vous confirme les choses qui avaient été indiquées à savoir que les 13 soldats qu'on avait dit sauvagement massacrés sont toujours en vie que le char qui avait écrasé une automobile à Kiev est presque certainement ukrainien que le mémorial juif contrairement à ce qu'a dit Zelensky n'a pas été bombardé loin de là il est tout à fait intact et donc on est dans une guerre de l'information dans une guerre où on essaie de manipuler vos émotions et la peur et donc c'est un encouragement je crois que ce que vous nous avez dit a vraiment encouragé chacun à réfléchir à écouter les deux points de vue et à se faire une analyse qui part des intérêts économiques effectivement des Etats-Unis derrière cette guerre qu'ils mènent sans l'avoir déclaré je voudrais lancer un appel à tous les gens qui nous écoutent vous êtes extrêmement nombreux votre rôle dans cette bataille de l'information est extrêmement important s'il vous plaît aidez InvestigueAction aidez InvestigueAction par des coups de main envoyez-nous vos informations vos suggestions et des coups de main pour vérifier les médias mensonges les fake news à michel-midis à investigaction.net aidez InvestigueAction à embaucher de nouvelles personnes vous savez qu'on est dans une campagne de dons pour augmenter notre budget de 3000 euros par mois on est en bonne voie comme vous le voyez ici mais on a vraiment besoin de vous pour continuer à embaucher des journalistes et à faire le travail de réfutation des médias mensonges les prochaines émissions seront avec Jacques Beau faut-il détester les russes on va surtout on ne va pas parler de psychologie on va parler de désinformation et on va faire le bilan de l'information qui a été donnée sur la Russie avant cette guerre et pendant cette guerre et vous allez avoir de fameuses surprises on va aborder avec l'émission Jacques Beau c'est lundi à midi la suivante c'est mardi avec Gabriel Galis les guerres hybrides vous allez voir de quoi il s'agit vous allez voir comment du côté de l'Occident on mène des guerres sans même que vous vous en rendiez compte on va prochainement traiter aussi monsieur Zelensky et le régime des oligarques en Ukraine on va analyser comment il est possible qu'un oligarque soutient Zelensky soutient un groupe d'intégristes juifs et soutient en même temps le bataillon Azov néo-nazi donc là vous allez avoir des surprises je vous donne donc rendez-vous lundi midi et puis mardi midi pour de prochains focus sur les dessous de cette guerre Ukraine-Russie je vous appelle à nous soutenir sur le site InvestiAction à vous abonner à la newsletter pour recevoir les informations sur les prochaines les prochaines publications et à mener avec nous la bataille de l'information Erwan un tout grand merci un petit mot éventuellement Bah écoutez je vous remercie Michel Collomb de m'avoir accordé cet entretien et puis je remercie tout le public qui est venu à écouter un autre son de cloche et sachez qu'ici les gens sont confiants ils ne sont pas haineux ils espèrent que l'Europe un jour deviendra une Europe au sang d'Ombass non pas pour la guerre mais tout simplement pour la reconnaissance des peuples dans leur liberté et leur tradition et là une grande fraternité universelle pas universaliste mais universelle merci merci beaucoup Erwan merci pour ce message d'espoir dans une période aussi dure à bientôt merci beaucoup à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada